bonjour à tous et bienvenue au bon retour sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la planification de l'année 2023 je fais en général cette planification en début d'année en fait tout simplement pour pouvoir avoir une année qui me ressemble et une année où j'ai vu tout simplement mon évolution je voulais vous partager ma méthode sur comment est ce que je fais cette planification en début d'année vous pouvez utiliser votre bullet journal ou tout simplement un petit carnet que vous avez avec vous que vous pouvez acheter pour tout simplement répondre à ces questions et au fur et à mesure de l'année établir des objectifs par exemple mois par mois pour pouvoir atteindre en fait vos objectifs de début d'année la première question que je me pose c'est quel va être mon thème pour 2023 ou encore quel va être mon mantra pour 2023 si vous voulez choisir la question du thème c'est tout simplement de choisir un mot en fait qui résonne en vous et que vous voulez mettre à l'honneur pour 2023 pour l'année 2023 j'ai décidé de mettre à l'honneur l'amour j'aimerais que ce soit mon thème en fait pour cette année pour l'année 2022 j'avais utilisé une méthode un peu différente qui s'appelle le mantra de l'année et je m'étais tout simplement mis un mantra qui résonnait profondément en moi et qui m'a guidé tout au long de l'année 2022 pour trouver votre thème ou votre mantra il suffit simplement de répondre à la question qu'est ce que je souhaite me donner pour 2023 qu'est ce que je souhaite réellement me donner ça peut être de l'amour ça peut être du focus j'aimerais me focus et me concentrer on va dire sur une chose ou un domaine en particulier j'aimerais guérir guérir spirituellement ou guérir physiquement j'aimerais mettre l'accent sur l'amitié voilà pour moi l'amitié cette année j'ai envie que ce soit quelque chose qui se développe quelque chose dans lequel je me retrouve donc voilà pour vraiment pouvoir choisir trouver votre thème ou alors un mantra que vous aimez bien il suffit de répondre à cette question ensuite on va se demander comment est ce qu'on peut incarner notre thème ou notre mantra pour 2023 pour cela on va tout simplement se poser la question de savoir comment est ce que concrètement je peux mettre mon thème à l'honneur dans mon cas par exemple pour le thème de l'amour j'aimerais tout simplement au quotidien dans toutes mes pensées et mes actions qu'elles soient toutes petites ou bien plus grandes j'aimerais tout simplement mettre énormément d'amour dans ce que je fais ça peut être quelque chose de très simple comme faire un gâteau et bien je voudrais vraiment me dire que ce gâteau je le fais pour telle ou telle personne et je vais mettre tout mon amour dedans parce que je voudrais qu'ils soient réussis et je veux faire plaisir à cette personne comme des réalisations plus grandes par exemple sur les vidéos j'aimerais en fait cette année pouvoir comment dire j'aimerais en fait cette année pouvoir véhiculer tout simplement des messages d'amour je veux faire des vidéos ou des postes des articles qui me ressemblent qui vibrent à l'intérieur de moi et où il y a énormément d'amour à l'intérieur voilà je vous donne quelques exemples comme ça par rapport au thème de l'amour mais bien sûr en fonction de votre thème vous pourrez les adapter d'ailleurs mettez moi en commentaire juste en dessous quel va être votre thème pour 2023 ou encore quel joli mantra vous avez trouvé pour cette année la question suivante est tout simplement comment est ce que je veux évoluer cette année ou encore à la fin de l'année qui est ce que je souhaiterais devenir comment je me vois et en fait pour cette question on va tout simplement travailler avec la loi de l'attraction et là je prends une feuille de papier et je m'autorise à rêver et vraiment j'écris mon moi idéal comment est ce que je me vois quelle attitude j'ai à quoi ressemble je sais pas mon couple ma maison ma spiritualité comment est ce que j'interagis avec les gens comment est mon état d'esprit vraiment j'écris tout ce qui me passe par la tête et en fait après je vais venir choisir les points les plus importants pour moi ça peut être de mettre l'accent sur tel ou tel domaine le domaine par exemple de la santé où je vais me dire voilà cette année je voudrais vraiment évoluer sur le domaine de la santé je souhaiterais prendre davantage plus soin de moi et du coup c'est ça que j'ai envie de retenir cette année c'est de cette façon que j'ai envie d'évoluer et c'est de cette façon que j'ai envie de m'occuper de moi ensuite la question suivante est tout simplement de savoir qu'est ce que je veux laisser partir pour 2023 qu'est ce que je veux laisser derrière moi puisque pour atteindre un idéal on va dire pour atteindre le point précédent de comment est ce que je me vois à la fin de l'année forcément il va falloir laisser des choses derrière vous des choses qui vous desservent je prends par exemple le fait de manger des fast-foods tous les jours ou au moins quatre fois par semaine c'est une attitude peut-être qui vous dessert et donc vous souhaiteriez changer ça peut aussi être des croyances par exemple ou des attitudes que vous avez et qui ne vous correspondent plus par exemple je veux arrêter de me comparer aux autres cette année ça c'est quelque chose qui me dessert donc je vais mettre l'accent là dessus ça peut être encore je veux avoir plus confiance en moi donc pour avoir plus confiance en moi il faut que je laisse derrière moi des inquiétudes des fausses croyances peut-être le fait de toujours croire que je ne suis pas capable et bien ça j'aimerais le laisser partir et de me dire maintenant je suis capable je veux avoir confiance en moi j'ai confiance en moi ensuite l'autre point et c'est mon point préféré c'est quels sont les objectifs que je souhaite me fixer pour cette année 2023 alors ça ça va correspondre beaucoup avec le point numéro 3 à savoir comment est ce que je me vois à la fin de l'année et bien par rapport à votre portrait idéal que vous avez dressé de vous et bien vous pourrez en fait à sélectionner des objectifs vraiment principaux pour lesquels vous aurez envie de de les accomplir en fait cette année voilà c'est vraiment ça alors je vous conseille de ne pas prendre trop d'objectifs entre 3 à 5 objectifs principaux grand maximum tout simplement parce que quand on se met trop d'objectifs en fait en tête et bien ça engendre souvent une très très grande frustration également pour vous aider à trouver vos objectifs principaux pour vous aider à prioriser et à choisir vraiment les 3 à 5 objectifs qui comptent vraiment pour vous posez vous la question du pourquoi pourquoi est ce que je veux réaliser cet objectif cela va vous aider en fait à tout simplement voir si il en vaut la peine ou pas si vous avez cet objectif de confiance en vous mais qu'au final votre pourquoi est très faible c'est par exemple bon parce que voilà je sais que la confiance en soi ça fait du bien donc du coup je pense que ça peut être pas mal en fait de développer là déjà on sent que c'est peut-être pas quelque chose qui va vous faire vibrer en revanche si à votre réponse est je veux avoir confiance en moi parce que cette année j'ai envie de réaliser tel projet et je sais que pour y arriver je vais avoir besoin de cette confiance là le pourquoi en fait il va plus résonner en vous donc vous pourrez facilement en fait le choisir pour pouvoir le réaliser en fait par la suite en 2023 également cela va vous aider en fait quand vous allez avoir des périodes de down tout simplement parce que quand vous allez vous relire cet objectif là et vous allez vous dire ouais mais là franchement ça va vraiment pas en écrivant le pourquoi vous avez établi cet objectif ça va vous rebooster en fait tout simplement vous allez vous relire en vous disant ah mais oui c'est vrai je veux réaliser ce projet et pour ça j'ai besoin d'avoir confiance en moi donc ouais je suis motivé je lâche pas je vais pas lâcher même si c'est compliqué je tiens et ça ça peut vraiment vous aider à atteindre et à arriver au bout de cet objectif on peut aussi se poser la question de sur quel domaine en fait je souhaite me focaliser cette année et ça aussi ça va vous aider en fait à établir vos objectifs ce que je fais souvent c'est que je divise en fait mes objectifs par domaine de vie donc vous avez le domaine du travail le domaine du relationnel donc sentimentale amour amitié on a le domaine du développement personnel de la spiritualité de la santé ça peut être aussi un le domaine du voyage de l'exploration de la découverte je prends tout simplement ces différents domaines et je vais me fixer un objectif voilà par domaine par exemple mais je fais en sorte vraiment de rester sur trois à cinq objectifs donc je sélectionne en fait les domaines qui moi m'importe et qui sont vraiment important pour moi voilà en tout cas je suis très très contente de commencer cette année 2023 avec vous j'ai hâte tout simplement de voir ce qu'elle nous réserve de finir en fait cette année 2022 qui nous a aussi beaucoup apporté sur sur différents plans faut toujours essayer de voir le positif sur justement qu'est ce que 2022 m'a apporté pour entamer 2023 et vivre 2023 avec un état d'esprit encore plus positif et pouvoir avancer et évoluer dans cette magnifique aventure qu'est la vie finalement donc j'espère en tout cas que votre année 2023 voit très très bien se dérouler n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit commentaire juste en dessous en me disant quel est votre thème ou votre mantra pour 2023 et n'oubliez pas également de me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu moi je vous dis à très très vite et je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette année 2023 prenez soin de vous je pense très fort à vous et je vous aime énormément bisous